Économie, guerre au Mali, politique intérieure, tels étaient les thèmes des entretiens officiels du Premier ministre en Belgique. Le moment fort du séjour fut la rencontre, vendredi, avec Didier Renders, le ministre belge des Affaires étrangères. La Belgique étant le troisième fournisseur de l'OME, à hauteur de 5,4% des importations togolaises. Je crois qu'il y a un certain nombre d'opérateurs économiques belges qui souhaitent pouvoir poursuivre et développer leurs activités au Togo. Je pense au port d'Anvers à Lomé, à Brussels Airlines qui a repris l'activité maintenant avec deux vols semaine sur Lomé. Et dans les secteurs de l'énergie renouvelable ou du traitement de l'eau par exemple, on a pas mal de choses qui pourraient se faire. Nous avons discuté de la coopération entre l'Europe et le Togo qui se portent très bien. Nous avons discuté des grands projets que le Togo a actuellement, les projets de gestion législative, les projets de développement, la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations par des projets concrets dans le domaine agricole, dans le domaine des infrastructures. Nous avons fait des échanges sur tout ce qui peut être fait pour améliorer la coopération entre le Nord européen et le Togo. Et donc tous ces sujets ont été abordés, notamment avec d'autres interlocuteurs. Nous avons aussi parlé de la situation au Mali avec les efforts qui sont faits par les pays de la CDAO, notamment l'effort du Togo qui concourt justement à la force armée et avec 500 hommes que nous devons déployer, qui ont commencé à déployer, et des accompagnements qu'on pourrait avoir, du soutien qu'on pourrait avoir pour que cette force puisse s'installer très rapidement et que la reprise justement du Nord du Mali puisse être une chose concrète dans le tout prochain jour. Passage obligé de toute visite officielle à Bruxelles, la rencontre avec les responsables de l'Union européenne. Le Premier ministre togolais est ressorti satisfait de ses entretiens, et pour cause. Les députés européens lui ont apporté leur soutien dans les réformes économiques et le processus politique mis en place à Lomé. Un processus qui doit mener à la tenue d'élections législatives le 24 mars prochain. M'informer de ce que son pays était en train de faire par rapport aux événements du Mali et dans le cadre de la solidarité des pays de la CDAO. Et nous avons surtout discuté des politiques du Togo en matière de développement économique, puisque la base de notre travail avec le Togo sera de soutenir les politiques que le Togo lui-même va mettre en œuvre pour son développement économique. Et donc on a vraiment beaucoup parlé de ce qui est en train de se faire, les infrastructures, le port qui est en train de devenir un grand port vraiment très important pour toute l'Afrique. J'ai aussi beaucoup parlé avec lui pour tout ce qui est fait sur la petite agriculture, avec les petits agriculteurs, la place de la femme dans l'agriculture. Petite fausse note tout de même dans cet exercice bien huilé de séduction. Ce sont les suites des manifestations du collectif Sauvons le Togo qui ont secoué l'homé récemment et bien sûr l'arrestation de 17 membres de ce collectif dans le cadre de l'affaire de l'ascendie du marché de la capitale. Des faits passés sous silence lors des entretiens officiels de Bruxelles. Un silence dénoncé par l'opposition togolaise en exil. Les institutions européennes sont en défasage peut-être ou bien ils sont à court d'histoire ou bien ils ne suivent pas l'actualité. Les actualités, je suis surpris que M. Aoumézounou soit reçu en pompe ici à l'Union européenne et au Sénat de la Belgique. Peut-être ils sont mal informés, je vais saisir cette opportunité peut-être pour les informer. Au final, la visite s'est achevée dans une ambiance chaleureuse samedi soir lors de la cérémonie des traditionnels voeux de l'ambassade. Moment fort où, au-delà des clivages politiques, tous les Togolais de Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas se rassemblent fraternellement. Un moment de concours national très utile en cette période sensible. A Bruxelles, depuis le siège de la Commission européenne, David Barthès et Roger Coy pour Vox Africa.